Bon allez, je joue en ce live. Et bienvenue en live avec Lafroyette TV, c'est Luciano pour un 3ème game de ce BO3 entre LGD Gaming et VC Gaming. Un match passionnant jusqu'à maintenant. Des matchs très enrichissants et pour le moment des piques qui sortent un peu de l'ordinaire. Ban, Nightstealer et Wisp côté LGD. Et Lonebeer et Batrider côté VC Gaming. Et puis Kunka Darcy, probablement côté LGD Gaming. Shadow Demon, Visage et Gyrocopter côté VC Gaming. Et bien ça fait plaisir, ça fait bien plaisir. Non, Jacques Hiro, on l'a vu 4 fois aujourd'hui, donc c'est pas trop mal. Mais non, sincèrement, pour être tout à fait honnête, moi je suis impressionné. Parce que je critique beaucoup le fait que ça pique toujours la même chose, surtout en Chine, etc. Surtout dans les games asiatiques. Mais... C'est Visage qui a une place hyper importante sur la scène asiatique. C'est vraiment... Enfin moi je trouve ça impressionnant de voir un héros qui a autant d'importance. Ça a limite plus d'importance qu'un Rubik en fait. Et c'est assez marrant. C'est assez marrant de voir ça et j'ai pas spécialement de réplication. Juggernaut et Clockwerk qui ont été bann côté LGD. Les bannes s'enchaînent très rapidement. VC Gaming qui va banne Specniks Assassin Equipers of the Light. Côté VC Gaming il va manquer soit un Hardlaner... Enfin quand je dis Hardlaner, pour le moment je crois qu'il n'y a eu que des 3-Lanes agressives. Que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Mais il y a eu beaucoup de 3-Lanes agressives. Et du coup ça m'étonnerait pas que VC Gaming parte encore avec Shadow Demon Visage. Peut-être Alchimiste encore une fois derrière. Pour revoir une 3-Lane Shadow Demon Visage Alchimiste. Ce qui pourrait pas être trop mal. Que ce soit en Safe Lane ou en Hardlane. Mais en tout cas d'avoir une... Enfin ce qui est intéressant c'est qu'ils vont... Ils face très souvent les 3-Lanes. Il n'y a pas souvent de kills mais ça fait souvent les 3-Lanes. Et bah voilà. Alchimiste qui va être banne par LGD. Je pense que c'est un bon choix. Parce que VC Gaming avait peut-être des vues dessus. C'est moi il reste 2 slots de commentateurs dispo IG encore. Oui. Il joue jamais le Magnus. Non. Il joue très... Je crois qu'on l'a vu quelques fois sortir le Magnus. Mais c'est quand même très 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 rare. Moi je crois que j'ai vu une game à l'AG1 League. Mais euh... Ils ont trop peur de kills. Ouais c'est ça Magnus c'est trop dangereux. Ça fait des kills et tout c'est redou. L'Eschraq qui va arriver côté VC Gaming ça fait plaisir. On l'a vu... La dernière fois qu'on l'a vu c'était il y a 5 minutes. Donc ça va nous faire du bien de le revoir pour VC Gaming. Et en fait ils vont peut-être repartir sur Shadow Demon visage l'Eschraq tout simplement. Alors c'était pas... C'était... A la place de Shadow Demon c'était Nyx Assassin. Donc voilà. Donc ils vont orienter. Ils vont faire Shadow Demon visage l'Eschraq. C'est pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Côté LGD on va voir ce qu'ils vont prendre. Ils ont un Kunkai encore une fois. Ils ont Darkseer qui peut être Hardlane. Jakiro en support. Ils manquerait un support. Un Hard Carry je pense. Oh mais j'ai pas envie de commenter IG. T'imagines si j'ai 6 minutes de délai. Comment je fais pour déconner avec vous sur la nullité des chinois quoi. C'est complètement rive. Si t'sais si je suis en train de bader tout seul. Et que je peux pas vous faire partager mon désarroi. Putain je suis un peu dégoûté quoi. Rubik qui va arriver. Côté LGD Gaming. Encore une fois LGD. Alors c'était qui qui. Non c'était pas LGD qui le jouait. Juste avant si c'était LGD non. Non peut-être pas. Oh non LGD ils ont gagné. Non c'était pas LGD qui le jouait. Et oh. Oh ça fait plaisir. Merci Vici. Qui nous sort un peu un surprise pic là. Dans ces derniers avec un Slark. Ah bah ça voilà. Ça ça fait plaisir. Et Slark. Alors attention. Attention les gars. Là les chinois vous faites pas n'importe quoi. Parce que Slark c'est un héros qui kill. Donc si vous jouez safe avec un Slark. Ça va chier. Je vous dis vous allez prendre des insultes. Donc Slark. Ça va peut-être être le solo mid. Côté Vici Gaming. Ça pourrait être très intéressant. Avec une trilane Shadow Demon Visage L'Eschraq. Qui serait en hard lane. Et le gyrocopter safe lane. Donc ça. Ça ça va faire plaisir. Et Weaver côté LGD Gaming. Joué par Sylar. Et bah voilà. Voilà ça c'est des pics qu'on aime. Donc maintenant vous vous foutez sur la gueule. Et vous arrêtez de nous péter les couilles. Bon. Weaver hard carry pour LGD Gaming. Et puis. Et puis bah voilà. C'est Thaï. Donc ça va être un Slark mid. Parce que lui. Thaï Thaï là où. Je sais plus comment il le dit. Il le prononce mises rimes d'ailleurs. Mais. K'ti K'ti. Ou K'ta K'ta. Tu vois un truc comme ça. Et bah c'est le Solomid de Vici Gaming. Donc ça va être un Slark Solomid. Est-ce que je suis en fricamère ? Tout va bien. Donc. Regardons tout ça. Pour le moment il a acheté un Stout. On va lui give. De la régène. Et il va aller. Et il va acheter une petite inning salve. Et une smoke. Ouh. 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 Eh mais j'ai fait. Faites attention à ne pas faire trop de kills les gars. C'est dangereux. Oh la 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 la. Putain mais on ne les reconnait plus. On ne les reconnait plus. Ils se sont complètement lâchés. J-Await qui a l'air de descendre. Ah. Ça est l'Arsolomid avec sa Weaver. Et une trilane axée autour de J-Await avec son Kulika. Et puis ça va être Darkseer Siflane. Bon alors c'est con parce que. C'est con. Ils mettent. Ils mettent une smoke mais ils ne vont trouver personne. C'est un peu con. Et ce qui est. Ce qui est encore plus décevant côté VG. C'est qu'ils n'ont vu personne. Ça je pense. Ça va vraiment les faire chier parce qu'ils ne vont pas forcément. Oh putain mais what. Toi tu prends Essence Shift niveau 1 toi. Mais qu'est-ce que tu fais. Ça va pas ou quoi. Alors du coup ça va peut-être pas être Slark Mid. Ça va peut-être être Slark Safe Lane. On va voir. Ça va être Slark Safe Lane. Alors attends. Toi tu vas solo mid et tu prends Essence Shift niveau 1. Mais t'es balade ou quoi mon pote. Et là ils ont probablement vu ce Darkseer. Et ça va être une Weaver Mid. Donc. Et bah il va y avoir un Switch très rapide entre les lignes. Et on va voir qui va décider de Switch. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser concrètement ce Gyro solo en bas. Et ils ne peuvent pas. Ils pourraient laisser Darkseer solo top. Mais VG a vraiment pas. Enfin VG a vraiment pas. VG ça fait un peu vagin. Donc on va éviter. Mais VG a vraiment pas envie de laisser ce Gyrocopter solo. Ils peuvent. Cela dit ils peuvent venir l'engager. S'ils arrivent à le pécho. Ils peuvent venir l'engager. C'est DSTMG qui va faire attention. Et l'engage. La disruption qui part. Le stun de l'Eschraq. Qui va être posé pile dessus. Et ça va être sûrement le faire de l'autre surtout qu'il y a un DD. Et c'est très bien joué de la part de VG Gaming. Je pense qu'ils vont direct switch après First Blood à mon avis. Et peut-être. Je ne sais pas qui il laisserait. Est-ce qu'ils vont laisser ce visage en. Ils vont probablement laisser le visage en solo safe lane. Alors que Slark. Weaver va peut-être prendre un. Ils vont switch. Hop là. Est-ce que. Non. Ah putain. Mais il est con. Il a pris Duel Brest niveau 1. Ils font n'importe quoi les chinois. Mais renseignez-vous sur comment on joue à Dota. Bordel. Ils vont être 2 mid. Oh non. Ça c'est une mauvaise idée je trouve. Allez. Allez casser la gueule des mecs en bas. Sérieusement. Est-ce que c'est une mauvaise idée qui touche sur Scylard. Il y a une centrée qui a été posée de la part de ce... Non c'est qui ça. Non c'est Shadow Demon qui a posé une centrée au passage. Je sais pas. Oh je sais pas. En tout cas il y avait une centrée top. Donc euh... Le stun qui est loupé. Et le Puntz aussi bien joué de la part de Fizzy Gaming qui met de la pression. Euh... C'est un chiffre qui a servi à rien pour le moment. Il a maxé le Puntz. Euh... Concrètement pour le moment il a pas besoin de Dark Pact. Il a... Il a rien à enlever. En termes de stade. Donc voilà. Et Scylard qui s'en sort très très bien. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là. Alors que Visage. Ok. Donc Visage lui il fait le rôle d'un ours. Il va venir pull les creeps. Pourquoi pas. Sauf que... ça sert à rien bro. Il va prendre un gros toque dans la tête. Bon au moins il l'aura amené sous sa tour. C'est toujours ça. Il va récupérer de l'XP un peu gratis. Euh... Il va avoir un niveau 6 assez rapidement. Au niveau 6 il peut faire mal à ce Darkseer. Il peut vraiment faire mal. Sauf que Darkseer lui il va pas hésiter à être agressif. Il a mis un petit coup de grave shield. Ah non. Ok. Et au final, putain, ça c'est dommage. LGD, ils vont switch, quoi. Enfin, ils vont passer à deux mids pour protéger Sailor qui, à mon avis, s'en sortait très très bien. Il est un peu en dessous en termes de... Pardon. Il a quoi ? Il a deux last types de retard. Ça ne sert à rien, à mon avis, de venir faire... Enfin, ah ouais, d'accord. C'est peut-être ça le problème. C'est Krubi qui était toujours au niveau. Du coup, il va venir aider. On se retrouve en deux duels. Deux duels et une solo. Visage contre Darkseer. C'est un peu étonnant ce qui se passe sur cette game. En termes de last types, ce gyrocopter est dans la merde par rapport à Kunka. Et puis en haut, en gros, ce qui est très intéressant, c'est que le visage last types très très bien. Mais ce qui est étonnant, c'est de ne pas avoir fait switch. Je suis plutôt Jakiro qui aurait été tellement plus intéressant, je pense, avec cette weaver. Plutôt qu'une putain de Tahikiniz. Alors que la Tahikiniz aurait pu permettre de poser le torrent, par exemple. Enfin bon. Peu importe. Darkseer, lui, il vient se faire l'équipe des boissons soucis. Il s'est fait un soul ring et il a une salve qui va se poser directement. Oh, il y a eu un disruption qui est parti alors que le torrent vient de toucher Shadow Demon. Il a pris... Putain, c'est marrant. Il n'a pas pris du tout de Tatebringer, ce DIY. Et derrière, ça ne va rien faire. Le Dual Brest, la Tahikiniz, ce qui va remettre dans le pâté. Et ça va être un kill assuré de la part de LGD. Peut-être même deux sur ce Shadow Demon. Les auto-attaques. Oh, le espace qui est bien posé. Et oh ! Voilà, DIY qui a eu bien chaud aux fesses. DIY qui a eu bien chaud aux fesses. C'est dommage de ne pas avoir de TP sur ce l'échirac. Alors que le Punt ne va pas toucher. Et ZSMJ va demander une pause. Et c'est reparti, donc. 2-1. Le stun qui va toucher Scylar. Le Punt à suivre. Non, il n'y a pas de Punt disponible. Putain, mais limite, il va mourir. Il va mourir, quoi, le type. Ils sont tous les deux à 10% de HP. Complètement ridicule. Complètement ridicule. Le temps a touché. Tu ne l'as juste pas vu, mais le temps a touché. Juste qu'avec le bug d'Anime Dota TV, ça bugouille. Mais on le voyait, il avait le debuff sur la gueule, notre miséricopter. Allez, Dédé, c'est qu'il vient de repasser au middle pour aider Scylar qui a pris un peu d'arrasse dans la gueule. Qui s'amène une bottle. Très intéressant. Et Darkseer va se faire scout par... Oh, la disruption. Mais what ? Attends, le mec est solo avec son Shadow Demon. La disruption, il va repasser un petit coup. Ça va être 4. Un petit coup. Ah ! Il va rien manquer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, les... Shadow Poison ! Ça passe ! Ah ! Ça passe pas le temps ! Et puis, qu'il va se suicider. Il était trop chaud avec son Shadow Demon. Alors que... Alors que Slarq était... Et c'est même Weaver qui récupère le week-ill. Ah, c'est d'obrigue. Mais putain. Le mec, c'est un putain de support. Il a fait tout ça. Et il s'est fait récupérer, malheureusement pour lui Mais c'est un support, il était niveau 3, tranquille On a atteint les 2 millions de compendium Vérifions ça tout de suite 2 millions 2 millions de 100 000 On a un ton de tit'em, alors que Visage a récupéré un kill Streamer de merde, le torrent qui touche derrière Le dual breast qui va arriver, Visage qui fait déjà beaucoup de dégâts Faut faire attention, ces petits pets qui vont revenir D'ici une seconde, et Xiawet qui est dans la merde Qui va prendre la disruption, et regardez le DPS Qui va sortir des petites bestioles Le bateau qui va lui permettre de tanker Le solution qui va quand même arriver C'est même Tchaddemon qui va récupérer le kill Et ça va peut-être enchaîner avec un beau stun de la part de l'Eschraq Et ça va être un killing spree récupéré par Visage Et 2 kills sur cette action Moi j'ai parlé sur qui moi ? Eh j'ai parlé K.P. K.P. contre... Je ne sais plus qui... Contre V.P. Qui va se jouer d'ailleurs là, qui va se jouer Alors que, oh la Weaver s'est fait récupérer mid avec un punz de la part du Slark Qui a monté avec Dark Pak niveau 2 C'est un peu étonnant ça Très étonnant même Moi je pense vraiment que maxer le punz c'est intéressant Passer à 8 secondes de CD c'est vraiment bien Oh la la, quel punz ! Alors que Zawait Le X mark the spot Oh ça a été cancel Le torrent par contre Lui il touche Le X mark the spot juste derrière Et c'est le bateau qui va arriver Juste la Zen SMG qui se met au bon endroit Le vacuum qui ne va pas réussir à le ramener dedans Mais par contre Je pense que K.P. va réussir peut-être à DPS assez Le punz qui arrive Pour essayer de le sauver Il y a un ulti disponible sur Slark Le torrent qui va toucher encore une fois Pour finir ce gyrocopter Et cette Weaver s'est mis un peu dans le... Dans le mauvais drap Alors que Slark lui il faut qu'il tue Il faut qu'il tue tout ça 4-4 pour le moment à la 9ème minute Ça fait un peu des yo-yo en termes d'XP et de gold Ce qui est assez intéressant Et puis on va essayer de s'intéresser au stuff Est-ce que... Putain ils sont organisés la vache Est-ce qu'il y a des stuff intéressants ? Il n'y a pas forcément de stuff intéressant D'arrivée il y a un mecan en préparation sur visage Qu'en est pas si long que ça au final Il en est où visage ? Il va lui manquer 500 gold Il va avoir un... Je sais plus ce que j'ai dit C'est un mecan ce que je voulais dire Je crois que j'ai dit qu'il avait bientôt un visage Le visage chez lui Donc ça ne marche pas C'est bien sûr il a un mecan Bientôt ce visage Et ça va être très intéressant Oh c'est dommage Les Shrack qui n'a pas de Diabolique Il était dit qu'il ne va pas pouvoir mettre de pression sur la tour Slark qui est monté Qui est bientôt au niveau 7 Qui va venir récupérer des last hit Bah non Quand tu les loupes ça ne marche pas Mais bon je ne suis pas sûr qu'il l'ait loupé Bon là il l'a eu ça c'est sûr Mais j'ai l'impression que les plus de gold miss un petit peu La tour qui est en train d'être prise de l'autre côté Et ça va être Ça va être un trade de tour De chaque côté Il a Tidebringer Il a 2-2-2 Ça c'est vraiment C'est ce que le misre m'expliquait C'est on va dire le Kunkka basique de Sheik-Jawait Il me semble qu'il monte d'habitude Tidebringer Notamment parce qu'il est au middle Pardon Mais 2-2-2 C'est très intéressant Et puis surtout c'est une langage parfaite X-Marx de ce pot Alors par contre DDC lui Il est peut-être un peu dans la merde Slark qui va se mettre un Dark Pact C'est bien joué La Tegynesis qui est posée juste après L'ulti qui va peut-être être mis Pour le moment il s'en sort facilement Alors que ça va essayer de venir DDC qui va prendre un gros bus Le temps qu'il loupe Et le sol qui va permettre de récupérer le clip Par contre Ouais Slark est mort Slark est mort Récupéré par Sylar Il y a un stun qui a été cancel Le seul qui a été cancel L'ulti de la Weaver Qui va permettre de s'en sortir tranquillement Alors que derrière Et bah c'est Putain il n'y a plus beaucoup de l'armure Qui va revenir Et ça va partir sur Sur Gjaowate Qui a pris le Soulcatcher Le seul qui va faire énormément de dégâts Et Gyrocopter qui va récupérer L'ice parce qu'il ne touchera pas Et Dark Seer qui est dans la merde Son Surge qui va revenir d'ici une seconde Shadow Demon qui est un peu dans la merde Le Vacuum qui va permettre de récupérer le kill Gyrocopter qui lui va récupérer Dark Seer Sylar lui il poursuit Gyrocopter de l'autre côté Et Gyrocopter il est en train de tanguer Et c'est Rubik qui va revenir Après être mort Et il va remourrir Oh là il se passe parfait De la part de De Jacques Hyro Qui va permettre de récupérer Et l'Eschraq Et Gyrocopter Et ça fight toujours Putain mais Et voilà Mais voilà Putain il suffit de pleurer un petit peu Et puis les équipes chinoises Ça se maintient la gueule Et ça fait 8-8 en 11 minutes Putain ça fait plaisir putain Les mecs ils sont allés Ils sont allés dive Comme des grosses putes là sur la T2 C'est parfait C'est parfait Et ça va peut-être leur libérer La T1 mid Il a les petits familiers là Qui sont max Qui devraient les mettre en auto-attaque Sur la tour d'ailleurs je pense Alors en termes de stuff Qu'est-ce qu'il s'amène ? Il s'amène un TP Il y a toujours pas de stuff Si oh putain Le visage j'y ai bien en termes de mes sorciers Oh la 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 Il est au-dessus de Sylar et tout Il y a mecha médaillon arcane boot Il fait trop mal le visage là Là c'est vraiment un héros important de son équipe Faire attention à pas perdre ses familiers Il y joue bien en tout cas XTT là Ils ont des pseudos impronomphables Oh ça va partir là Il se passe qui est loupé par contre 2DD Ce qui va abandonner un peu tout ça La sentry de sécurité qui a été posée Alors que Girocopter est parti farm en bas Il y a pour le montant Fastboot Aquila Rien de plus Comment ça marche les taunes ? Il y a une touche en plus exactement Exactement Et ça continue de mettre de la pression mid Diabolique qui a toujours pas été pris Il est en train de maxer les deux Ce que je savais pas c'est qu'à partir du moment Où tu tues la petite bestiole là Ton armure elle revient direct Je pensais que c'était un debuff qui restait Tu vois pendant quelques secondes quoi Mais en fait quand tu tues la bébête Ton armure revient direct C'est intéressant Et j'ai plus de voix les gars Pourtant j'ai pas crié aujourd'hui Excusez moi Je suis en train de perdre ma voix Ça va pas du tout D'ailleurs demain on se retrouve à midi Pour encore une fois plus du dotat chinois Donc ça va être bien Et le perdant de ce match Non ça va être Rising Star Contre Rattlesek en premier match Oh ça va venir engager le torrent Il va falloir toucher sur le torrent Non il va préférer mettre la sécurité Il va focus visage Qui va prendre le all-in d'ailleurs Alors qu'il y a eu une disruption qui est partie sur Sur l'échirac Ils ont tué personne pour le moment Et qu'est-ce qu'il a volé Il a volé flat canon Non il a volé rocket barrage Et Sylar qui est reculé Ils ont juste tué chez le daemon Et Visage a pris un gros gros poke dans la gueule Il va rester dans le coin Parce qu'il peut toujours faire des dégâts Sur l'assumption Il a maxé Grave Keeper's Cloak d'ailleurs Et la tour Qui a été récupérée par Visage Qui veut lui donner encore plus d'avance En termes de net worth Et lui c'est Game 1 qui n'est pas trop mal Qui n'est pas trop mal En termes de late game Ils ont Gyrocopter Ils ont Slark Slark je trouve qu'il scale pas trop mal Euh qu'il scale mal en late game Je trouve que c'est vraiment un héros Qui perd beaucoup beaucoup de son intérêt Mais il a vraiment une période forte Un peu comme la Weaver C'est à dire le mid game Il est très fort Mais sinon pas tellement Alors que le côté LGD Bah justement ils ont Weaver comme cas Et je pense que Visage Gaming est bien en late game S'ils arrivent à tenir Et s'ils arrivent à avoir assez d'avance Et puis au final Bah là c'est des batailles Oh le ça va partir sur Sur ZDSMJ Qui va prendre le all-in La destruction Qui va le sauver pour le moment Le Mecca c'est parti Pendant la destruction Il va pas du coup Heal ce petit Ce petit gérocopter Ce qui est peut-être un peu dommage Il avait mis un cooldown Il y a déjà deux morts avec le Léchrac Slark il y a un poux En quelques secondes Ca va être compliqué Le dart impact qui est posé Bah il est mort C'est dommage qu'il essaye de faire ça d'ailleurs Il est mort Et ça va être 3 kills récupéré Ça va être 3 kills récupéré Alors que c'est le démon Ils vont dive Ils vont tellement dive les chinois Et ça ça fait plaisir Elle est en DD Elle fait extrêmement mal Et au final rien faire du jour Alors que Xawait Bah lui aussi il a dive Et c'était une mauvaise idée Il n'y a plus de mana Il y a Oh le bon Bottle stick Il y a tout Ce qu'il faut Pour s'en sortir Alors que Slark lui Il est au milieu Tranquille Oh le punch Qui est bien Positionné Il n'y a plus de mana Pour mettre l'ulti L'ulti qui va peut-être Devoir être utilisé Non Il y a son assumption Qui ne touchera pas Et elle va aller récupérer La rune D'invisibilité Le network Ce qui avantage toujours visage Mais c'est pas une bonne chose Enfin c'est pas une bonne chose C'est toujours intéressant Putain Faut que je remette mon doigt Dans le Dans l'eau chaude Mais ce n'est pas une métaphore Qui n'avante Pas vice-gaming Et qui n'avantage pas Vice-gaming Par contre Ils aimeraient bien Oh putain C'est pas possible Ils aimeraient bien Que ça soit Pour parler Pour parler bien Ils aimeraient bien Que ça soit Gyrocopter Ou Slark En tête Du network En tout cas Voir plus de range Plus de range Jusqu'à 952 range Ils passent sur une ward Mais bien sûr Ils ne sont pas vus Et ils sont perdus Ils sont complètement perdus Les petits potes Qu'est-ce qu'ils font Jusqu'à un à foutre Ok Donc très très belle smoke De la part de LGD Oh c'était impressionnant Impressionnant Bravo 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 Je vous acclame du bout des doigts Messieurs les artistes Bon Hugo est toujours pas là Donc c'est parfait C'est parfait Et là Là ça y est Là on rentre Là On rentre Dans la phase Qu'on appelle relou C'est à dire que les deux équipes Jouent à 5 En smoke Oh là 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 Une smoke Oh là là Une smoke côté VG Bon ça va venir engager Le PUNTS De la part de Slark Et le Gravesuit Qui a été posé Ça va essayer de tout mettre Sur Shadow Demon Qui est dans la merde Qui va se réussir à la destruction Très bien joué Et d'ailleurs c'est peut-être Un peu le drame Macropire qui a été posé Et Slark Qui est complètement seul Mais En mode En mode seul quoi En mode Les mecs ont pas envie de venir Non 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 on vient pas Non 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 j'ai J'ai le flec canon d'activé Mais je viens pas taper Visage qui va se faire récupérer Mais qu'est-ce que vous faites Les gars Putain mais fightez Oh bien joué Oh bien joué Je comprends pas Je comprends pas Parce que là Concrètement Shadow Demon Il prend tout L'agro Du monde Il se met une belle destruction Il est mort Forcément il est mort Mais il fait gagner du temps Etc etc C'est à dire que le GD Va mettre encore plus de Plus de moyens Pour récupérer Celui Demon Et au final Les mecs vont pas fight Derrière Mais t'es sérieux Putain mais portez vos couilles Quoi Enfin je sais pas si vous en avez Mais portez vos couilles C'est insupportable Sérieusement Moi ça me rend fou Perso Parce que là concrètement Le Call of Duty N'était pas trop mal En plus Et Il y avait moyen de faire quelque chose Mais au final Ils ont pas voulu fight Parce que peut-être Un peu dommage Il n'y a pas de Est-ce qu'il y a un mechas Mais il y a un mechas Sur Darkseer Putain il a Vanguard aussi Donc il tanque un peu Il y a un Forstaff Qui va être fait par Par DD Parce qu'il adore Forstaff Surtout sur Jacques Hiro Et là Vici Gaming Du coup Qui va se dire Bah Nous On fait des smokes Mais nous on veut pas fight Donc nous on fait des smokes Et on reste dans cette zone là Donc ça c'est la zone Des Vici Gaming Ils vont farm Ils vont farm Slark Il est à quoi Il est à 0,3 Voilà Donc ça 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 C'est le slark de merde Ça Alors là Avoir une assist À 21ème minute Et 0 kill Tu peux te dire Que t'as sacrément Loupé ta vie C'est comme quand t'as pas de Rolex Voilà Putain Merde C'est pas possible Un slark ça kill C'est pas fait pour rester AFK Il loupe la moitié de ses poons C'est tout N'importe quoi N'importe quoi Et puis voilà L'Eschrak Qui est resté AFK là Je sais pas Hop Chaudémon qui est resté AFK là Girocopter lui Il va remonter Qu'est-ce qu'il a À l'arrière de son petit truc là Il y a des potions Et tout C'est bizarre Il y a des potions Vous avez vu là Il a des Bon bah voilà Il a des potions Donc maintenant Le gyrocopter s'est montré top Il a réussi à défendre Donc LGD va reculer C'est dommage Parce qu'il y avait quand même 8-8 en 11 minutes Là on va arriver à 16-9 En 25 minutes Bientôt en 40 LGD qui a envie de push Et ils ont bien raison La Shadow Blade Qui est bientôt prête Sur Gizao Gizao 8 Et le tour qui va tomber Pas de défense De la part de VG Parce qu'ils ont pas assez Dao eux Juslar qui était pas là Surtout Et alors là par exemple Ah Merci mon dieu Bon Stack complètement pour Raph Tu l'as fait trop tard Mais il y a un gros stack Ce qui va permettre Alors il y a une Il y a une ward qui le protège D'ailleurs ce stack Ce qui va permettre A gyrocopter de devenir farm Mais faites Faites d'autres stacks Il y a ici Tu peux aller stack Mais ils sont toujours A 4 au milieu C'est impressionnant Les mecs Mais Les mecs Ils sont 1 milliard et demi Déjà ils sont 40 000 fois trop Dans leur pays Et en plus Même en game Ils vont rester collés C'est pas possible C'était bizarre Ce petit move Il a été ramené dans le coin Il est où cela ? Il est là Il a eu la disruption De la part du Sur les mons Qu'il a bien aidé Et la tour qui devrait tomber Sans problème Dark pack qui a été volé Par Rubik Peu d'intérêt Par contre S'il arrive à voler S'il arrive à voler Shadow Dance Alors ça c'est un des meilleurs Sortes à voler Parce que ça veut dire Que vous gagnez aussi Vous gagnez aussi La régène de l'ulti Et c'est à partir ZSMJ qui va Essayer de tout mettre A ce Kunkah Il faut TP Mais ouais Bah t'es mort Et Weaver Alors ce qui est intéressant C'est que Weaver Elle est vraiment tranquille Elle casse la gueule D'à peu près tout le monde Le petit stick K15 Pour lui permettre De punts Le stack Faudrait que ça Pourquoi il continue Pas les stacks A peu près partout C'est chiant Et il y a une sentry Qui a été posée ici Ça m'étonnerait Que ça bloque le pool Sincèrement Ça m'étonnerait beaucoup Alors que l'Eschrak Va venir en faire La sentry ici Sincèrement Je pense pas Que ça bloque Tu veux pas pool Tu veux pas pool Oh bah c'est trop tard C'est trop tard gros Tu pool beaucoup trop tard Qu'est-ce que tu fais Mais n'importe quoi Et ça se dit pro Ah bah bravo Tu étais efficace sur quoi Tu regardais quoi Il se passe rien dans la game C'est pas possible Que tu sois efficace Sur une action Bon bah dans une minute Donc on reviendra voir Dans une minute S'il arrive son prochain stack Ah mais en plus C'est horrible C'est totalement ça Les mecs Mais ils rentabilisent Tellement mal leur temps Mais c'est un truc de malade Quoi Ça joue bien Enfin En fait Là où les chinois Sont les plus forts C'est en teamfight Concrètement Les teamfight Ils sont impressionnantes Ça maîtrise beaucoup Etc Ils font pas beaucoup d'erreurs Mais je trouve que Ils ont un retard Mais Mais c'est Mais c'est un Enfin Ils ont un retard considérable Sur Sur le farm En général Et Sur l'organisation Allez Allez là C'est ton moment de gloire Là Ça devrait le faire Il y a beaucoup de stack Mais ça devrait le faire Sans problème Bah non Il a pour une seconde Trop tard A mon avis A mon avis Il peut pas plus Enfin il y a combien de stack Là On va essayer de regarder Il y a deux gros Ou un gros Il y a un Deux trois Il y a quatre stacks Quatre stacks Ça me semble compliqué Alors que ça va partir en bas Excusez-moi Oh putain Visage qui s'est fait défoncer Il était complètement seul Il a essayé de défendre On sait pas trop quoi J'ai vu tu t'es trompé de partie Mais non mais Enfin Moi je suis vraiment déçu quoi Et après qu'on me dise pas Ouais mais Enfin c'est un peu ridicule quoi Les mecs ils ont 130 last hits En 27 minutes quoi Mec black Black ou silent Il te fait ça Il te fait ça en 10 minutes Et en plus derrière Il y a 4 kills quoi Je suis quand même vachement déçu Actuellement Alors c'est pas le meilleur niveau Enfin quand même C'est pas le meilleur niveau chinois Bon il y a LGD quand même LGD est vaché C'est pas dégueu Je suis un peu perplexe Bon là ça va faire un gros bonus de gold À ce gyrocopter Et LGD semble bien parti Ils vont peut-être essayer De mettre de la pression au mid MKB qui est arrivé sur Weaver Qui a pris la aiguise d'ailleurs On va essayer de se concentrer Un peu sur les objets Parce que à force de déconner Je fais plus rien Médaillon Qui a été fait Sur Jackyro Et Kunka Qui a juste sa doublette Pour le moment TP de la part de gyrocopter Qui va pas se faire récupérer Malheureusement Par Kunka Ou heureusement d'ailleurs Selon le point de vue BKB qui est arrivé sur Slark BKB qui est arrivé sur gyrocopter Alors ça j'aime beaucoup Il sait qu'il va devoir défendre Donc il a jeté un jap là Pour les dégâts Ce qui va faire un MKB forcément Alors qu'il y a eu une disruption Qui est partie sur qui ? Qui est partie sur Jackyro Le golden qui est posé Le BKB de Clark Qui va permettre de DPS Complètement gratuitement Même s'il fait pas beaucoup Et c'est SMJ au milieu Et c'est une bonne faille Pour le moment côté VG Ils vont réussir à tuer Peut-être Shadow Demon Mais ils ont pris énormément de dégâts Sur Sur notre Lark Mais ils sont très loin Très loin je peux aller LGD C'est Il y a du sens Sur les arbres Alors que ça repart vers la gauche Weaver va réussir à récupérer Gyrocopter Et LGD qui semblait Vraiment au tout Va récupérer 3 kills Voir 4 Non Oh le poons qui est bien réussi Il a mis l'ulti Slark Mais il s'est fait contrôler Il va falloir reculer Très très vite Il a pas de BKB Il va tomber Pour un kill Et c'est pareil L'Aegis va Va drop Un trade Intéressant je dirais Pour l'Aegis Et Kunkka Et la tour Qui va être récupérée Par Rubik Il a toujours Putain il n'arrive pas A voler cet ulti Il n'arrive pas A voler cet ulti Slark Et autant visage Regarde les visages Le Nightworks Il était à 7700 A la dixième minute En même temps C'est un visage Il n'y a pas besoin de temps Mais Ouais Darksir Vanguard Depuis le début de la partie Il a eu très très tôt Il a eu très tôt Bah là c'est Là c'est pas trop mauvais On va dire Il y a les Surtout il l'a fait Contre le visage En ligne Notamment pour les Pour les Osio Qui lui faisait assez mal C'est pas mauvais en soi Il l'a eu assez tôt Ce qui est dommage C'est qu'il n'arrive pas A enchaîner derrière Il a 9300 gold Il va probablement Faire visage Euh visage Shiva Il va faire Shiva Ultimator Qui est arrivé Sur visage Par contre Et Pas de MKP Pour Giroud Il a buyback Ou il a vraiment Pas d'argent Il n'a pas buyback Qu'est-ce qu'il s'est fait Giroud Il s'est fait 500 gold En 1 minute 30 Là Le farm est impressionnant Ah bah bravo Chapeau ZSMJ Alors que Diawait Le Graveshield Qui va arriver Le Punt Qui est loupé Bien sûr De la part de Slark Qui va prendre Qui va pas prendre Les petites bébêtes Par contre Visage et ZSMJ Oui Asukuras Asukuras Sur Koonskash J'ai l'impression Qui va partir sur Non Petmail Donc il va partir Sur Asukuras Hearth of Taras Sur Weaver Oh bah 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 c'est perdu Les gars Complètement perdu Vous n'avez jamais la tuer La petite Weaver Bon elle est avec 2200 HP quoi Mais Chao Poison Qui est spammer Ce qui est intéressant Avec Chao Poison C'est que du coup Ça va enlever Ce Hearth of Taras Ils connaissent Le Split Push En Chine Non mais c'est clair Les mecs Ils sont 5 là 5 là Genre ils prennent Le bus du désespoir Et comme les Ou tu sais Comme au Japon Tu vois les métros Où t'as des pousseurs Allez les gars On va en haut On défend la tour Allez les gars Nous on va aussi en haut On va attaquer la tour Oh la 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 Quel Punt Quel Punt C'est l'art pack Qui lui permet de s'en sortir Et le BKBK A été craqué Très bien joué Du coup Ils vont réussir à suicider Leur l'Eschrak La disruption qui va être utilisée Alors là Est-ce qu'il va revenir Le l'Eschrak Non ça c'est intéressant Le Call Dawn Qui est posé Qui va faire un peu de dégâts Mais pas de DPS Oh par contre Il prend beaucoup de dégâts Ce Darkseer Le Super Wall par contre Qui va être posé Et puis ça va s'arrêter là Aucune équipe va tuer Aucun héros Ça va être très intéressante L'avantage de gold Ah bah voilà Il y a 14 000 gold d'avantage 14 000 XP d'avance Donc là normalement Si j'ai bien compris Par rapport à la gamme derrière LGT devrait reculer Sûrement pour occuper Cette partie du terrain Pour être sûr Que ça leur appartient Marquer leur territoire Surtout les arbres Etc etc Et puis ils reviendront Par la suite Oh putain ça split push Non ça recule Ça recule Ça recule LGT Les gars Vous n'êtes pas chez vous Attention Allez achète un petit Vitality Booster Fais un deuxième Meurthe of Tarask Non Tu veux pas Elle va venir se faire Les anciens Bon alors Shiva 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 c'est sur le Darkseer Ce qui a été complété Il a juste le récit Puis il va aller acheter Tranquillement Non Concepteur qui arrive Pour Dédé avec Son Jakiro Donc pas de Force Love J'ai dit n'importe quoi Donc pas grand chose Sur Slark Qui s'amène Qui s'amène à Yasha Ça c'est déjà ça Qui a même Poonce dans le vent Encore une fois de plus Gyrocopter il en est où ? Ben il a un Oh putain Il va pouvoir acheter Son deuxième jab là Ah bien joué Bien joué De la part de Zero Ah Slark Oh le Poonce Ben voilà Ça c'est un beau Poonce Il l'a bien géré Pour s'en sortir facilement Il va perdre Il va perdre Tout ses pets Le pauvre visage Il a plus de pets Pendant 20 secondes Et alors Weaver Qui fait un split push De taré Je sais pas si vous vous souvenez Il y a à peu près 20 minutes Non il y a à peu près 5 minutes Elle est arrivée ici Et elle vient de passer Genre 10 mètres après Et du coup Ils sont en train de push 1000 sans aile Ça défend pas vraiment Côté Oh lolo Du calme Du calme Du calme Bon il va vite C'est intéressant Il a 522 MS Mais Alors comment ça va se passer En tout cas Ça poke petit à petit Et Weaver On craint pas grand chose Avec son Weaver Avec son Earth of Taras Putain je commence A galérer sur les objets Et Voilà 3000 gold Et puis là Bah ça va reculer Et là tu sais Tu sais vraiment pas Pourquoi ça recule Concrètement Peut-être à cause de la journée C'est le seul truc Qui vient de se passer De la game Parce que concrètement Ils auraient encore pu rester 40 minutes ici Et prendre la tour Mais ils ont décidé De reculer Ouais Bon je sais pas A ce cuirasse Est-ce qu'il l'a complété Sur la ce cuirasse Il lui manque quoi Il lui manque 500 gold Il lui manque 500 gold Weaver 3600 gold Et elle a tué Le courrier Le courrier Qui allait sûrement Pour Non Attends il a plus rien Il venait Non Il a acheté Sain des monnaies Je crois Je crois qu'il a acheté A des monnaies Alors ça c'est bien con Parce que ça va retarder Un peu son Son DPS Et du coup Ce serait l'occasion Par exemple Pour LGD De venir push Mais non Prochaine repop A l'instant Donc ils vont Ils vont foncer dessus Ils vont foncer dessus Je suis désolé Je suis vraiment pas Super enjoué Oh TP Vite TP dans les arbres T'es en danger 4300 gold Fait une divine Bordel Qu'on s'amuse un peu Eaglesong Aegis Alors là Là je vous explique Elle a Aegis Et Heart of Tarask Concrètement Pour la tuer deux fois Avec un ulti Etc Faut être Faut être levé Du bon pied gauche Mais A mon avis Elle devrait aller Farm dans ses bois Non ils vont quand même essayer Je pense qu'ils peuvent Prendre cette tour Tranquillement Le courrier Qui arrive dans combien de temps De leur côté Ah bah là Il est mort Il avait la Demon Edge Il avait la Demon Edge Le torrent Qui est passé Et il a ses deux Javelins En plus Oh par contre Voilà l'ulti Qui a été claqué Ils lui ont mis Un énorme burst Et même l'ulti du Slark Qui a été lâché Bon l'ulti du Slark C'est pas dramatique Il y a un très court cooldown Ah la tour est tombée Là déjà Ça va changer un peu de choses Est-ce qu'il y a une gemme Côté Il y a des centries Qui vont être posées Dans combien de temps Le courrier C'est important Oh putain Oh putain Le double qu'il récupérait Là dessus De la part de LGD Et ses visages aussi Qui est en danger Qui va essayer de courir Le high-space Qui ne touchera pas Mais ils sont en train De prendre des racks Sans aucun problème Puis le visage Qui était en train de fuir Va offrir ces deux Non juste un Le Colton Qui est très bien placé Et puis Slark Bah Slark 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 Qui sait pas trop Ce qu'il fait Mais il est là Donc il est bien Et bien dans cette partie Et ouh Un beau Punt Par contre Cela dit Réalisé Il va direct reculer Et il est mort je pense A mon avis Il est complètement mort Le torrent qui passe Qui va même Le vacuum Qui va même Amener visage Sur le torrent Et derrière C'est qui qui se fait Et c'est le GG Qui annonce 27-11 GG annoncé De la part De VC Gaming Et LGD Du coup Qui s'impose Et qui est en grande finale En fait Ils sont morts Avec tout leur CD Les chips Mec ils étaient en gros Rollfax Ils ont rien cliqué Et ils sont Bon bah voilà LGD Grande finale A partir de Jeudi midi Et VC Gaming On les retrouvera A partir de Demain 15h Puisque Demain à midi Il y aura Rattlesnake Contre Contre Rising Star Est-ce que tu stream Du Starlader Lulu Bah non Boss 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 Boss